Mes chers compatriotes, vous avez du mérite, vous êtes patients. Ça fait plus de 50 ans que vous attendez un président de la République. Mais ça fait longtemps que vous voulez, à travers cette rencontre de ce soir, témoigner de la force de l'amitié entre la France et le Pérou. Et c'est le sens aussi de ma visite auprès de vous ici, dans cette alliance française si belle, belle à la fois par son architecture et belle par l'idéal qu'elle incarne, promouvoir la culture française, la langue française et également les valeurs de notre République. Alors je viens, c'est vrai, pour cette visite en Amérique latine, commençant au Pérou et se terminant à la fin de la semaine en Uruguay, je viens montrer que la France est présente dans cette partie du monde. Et si elle l'est, c'est grâce à vous. Vous, représentants de la communauté française, avec des histoires ou des parcours souvent singuliers, certains sont fonctionnaires, d'autres représentent des entreprises, beaucoup sont dans les activités culturelles, et puis d'autres sont venus par le hasard de la vie ou les rencontres que seuls les voyages permettent. Je sais aussi qu'il y a aussi beaucoup d'entre vous qui êtes à la fois français et péruviens et qui justement nous donnent cette chance formidable de pouvoir porter ces couleurs multiples qui font l'union entre nos deux pays. J'évoquais le caractère presque historique de cette visite, historique compte tenu du fait que depuis 1964, il n'y avait pas eu de président de la République venant en visite d'État au Pérou. Général de Gaulle, donc, il y a 52 ans, avait quitté la mère patrie pendant trois semaines. Et il avait visité de nombreux pays d'Amérique latine pour porter un message d'indépendance et pour dire à ce continent qu'il pouvait s'émanciper, qu'il pouvait trouver en lui-même les conditions de son développement et de ne pas être soumis aux influences venant de l'extérieur. Nous étions à l'époque en pleine guerre froide. La démocratie n'était pas forcément le régime qui était le plus partagé dans l'Amérique latine. Et le général de Gaulle voulait que ce message d'indépendance puisse être compris pour ce qu'il représentait. C'est-à-dire un appel à la responsabilité, à l'émancipation, à la liberté. 52 ans plus tard, ce message n'a rien perdu de son actualité. Nous devons toujours réaffirmer notre indépendance. Une indépendance qui n'empêche pas la solidarité, les alliances, et parfois la lutte contre des ennemis communs, aujourd'hui le terrorisme. Une indépendance pour prendre les décisions qui nous concernent, qui vous concernent. de ne pas être soumis aux influences extérieures encore aujourd'hui, aux forces économiques qui parfois imprègnent les décisions publiques. Nous devons être capables aussi de développer une ambition culturelle. Et je l'exprime ici, dans cette alliance française. C'est au Pérou que l'alliance française est sans doute, mais je ne veux pas du tout sous-estimer les autres, sans doute la plus vivace, et avec une fréquentation exceptionnellement élevée. Et je voudrais remercier tous ceux qui y contribuent. Alors je viens dans un contexte économique qui n'est pas facile pour l'Amérique latine, parce qu'il y a quelques années, c'était de la croissance dont on parlait, au Brésil, en Argentine, mais aussi au Venezuela, en Colombie. Et puis, sans doute à cause des excès qui ont pu être commis, ou également de la baisse du prix des matières premières, c'est plus difficile. Au Pérou, les réussites économiques sont tout à fait exceptionnelles, puisque encore aujourd'hui, j'en faisais la démonstration devant le président Goubala, qui était d'accord avec moi, c'est là qu'au Pérou, le taux de croissance est le plus élevé de toute l'Amérique latine. Et nous avons voulu accompagner ce développement, celui du Pérou comme celui de l'Amérique latine. Avec le Pérou, nous avons voulu établir un partenariat. Il s'est défini, dessiné, en 2012, lors de la première visite du président Goubala à Paris. Et nous avons conçu une stratégie permettant de développer à la fois les échanges commerciaux, et c'est le cas, l'année dernière, ils ont progressé de plus de 30% dans les deux sens, mais également les échanges scientifiques, universitaires, culturels. Nous avons signé de nombreux accords de coopération, dans des domaines d'ailleurs sensibles. J'en parlais avec le Premier ministre du Pérou, qui était, il y a encore quelques mois, ministre de la Défense. C'est un satellite français qui a été choisi, par le Pérou, pour permettre, justement, de développer un certain nombre d'informations, de connaissances, de technologies. Même en matière militaire, nous avons voulu partager un certain nombre d'expériences. Et puis, il y a eu cette rencontre. Cette rencontre, finalement, qui pouvait être fortuite, c'était le Pérou qui organisait la COP 20, et c'était la France qui avait décidé, après une réflexion, parce que ça nous engageait, de réunir la COP 21. Il ne pouvait pas y avoir de réussite de la COP 21 s'il n'y avait pas de progrès significatif lors de la conférence de Lima. Tout à l'heure, j'ai remis une haute distinction officier de la Légion d'honneur au ministre de l'Environnement du gouvernement du Pérou. Parce qu'il a personnellement contribué non seulement à ce qu'à Lima, en décembre 2014, il puisse y avoir des progrès, mais aussi, en décembre 2015, qu'il puisse y avoir l'accord. J'évoquais devant ses amis, devant sa famille, le fait que j'ai dû téléphoner au président, au madame, nous étions à quelques heures de la conclusion, c'est-à-dire du moment où le président de la COP, à l'époque, Laurent Fabius, devait frapper avec son marteau pour dire que le consensus était trouvé, mais il se passait à quelques heures, c'est souvent le cas dans les conférences internationales, des impondérables, des pays se dérobaient. on n'arrivait même pas à joindre un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement. Et ce n'était pas la faute des télécommunications. Alors, j'ai appelé le président Oumala, et je lui ai dit, mais nous avons absolument besoin de votre ministre de l'Environnement. c'est un médiateur en repère, et justement, c'est ce que me répond le président Oumala, j'en ai besoin chez moi, il y a suffisamment à faire. Mais je lui ai dit, on a encore besoin de lui, et besoin de vous, besoin du Pérou, et c'est ce qui s'est produit. Alors je viens ici, aujourd'hui, exprimer ma gratitude à l'égard du Pérou. Et c'est cette alliance entre la France et le Pérou qui a permis la réussite de la conférence sur le climat. Soyez en fiers, amis péruviens, soyez en fiers, amis français. Et si vous êtes en plus franco-péruviens, vous pouvez être doublement fiers. parce que ce sont vos deux pays qui ont permis cet accord historique. Il est historique parce qu'il y a eu un consensus. Il est historique parce qu'il y a eu des engagements. Il est historique parce que maintenant, plus personne, plus aucun pays, plus aucun gouvernement ne pourra se détacher de ce qui a été fait. Et donc, nous n'avons pas pour autant sauver la planète, mais nous avons défini les instruments qui permettront de la préserver et même de l'embellir et de l'enrichir. C'est le plan Lima-Paris que nous avons maintenant à mettre en oeuvre. Et là encore, c'est une chance pour les entreprises françaises. Sans doute aussi pour les entreprises péruviennes. A nous d'être exemplaires. Et dans la délégation que j'ai constituée pour ce voyage ici au Pérou, puis demain en Argentine et après-demain en Uruguay, j'ai emmené beaucoup d'entreprises qui sont justement les plus innovantes en matière de développement durable. Celles qui travaillent, et j'imagine qu'ici, il y a bon nombre de représentants de ces activités. Celles qui travaillent dans le transport, dans l'énergie, dans le recyclage des déchets, dans la biodiversité, dans la recherche sur ce que peuvent être les technologies de demain. Voilà, c'est sur tous ces domaines-là que nous allons pouvoir engager un partenariat d'excellence avec le Pérou. Mais surtout, que nous allons en faire une vitrine pour le reste du monde. Un exemple que nous pourrons porter en Amérique latine, mais aussi en Afrique, en Asie, pour montrer que ce que nous avons pu faire ici pour l'énergie solaire, pour l'énergie éolienne, pour des transports durables, nous pouvons le faire partout dans le monde. Mais je reviens vers vous. Vous qui êtes là, qui travaillez dans de nombreux domaines et qui faites vivre l'idée de la France. L'idée de la France, c'est celle que l'on a voulu tuer lors des attentats de janvier et de novembre de l'année dernière. L'idée de la France, c'est de croire au progrès, à la liberté, à la culture. L'idée de la France, c'est de ne renoncer jamais à changer le monde. L'idée de la France, c'est de porter toujours ce même message que les peuples peuvent décider eux-mêmes de leur avenir. L'idée de la France, c'est aussi, au-delà de nos convictions, de nos croyances, de penser que ce qui nous réunit est plus fort et ce que nous pouvons exprimer à travers le mot laïcité, c'est-à-dire le respect, la liberté et en même temps, la conscience que nous formons un ensemble indissociable. Alors, c'est cette idée de la France que nous devons partout, non pas simplement défendre, comme si nous avions à nous protéger, mais promouvoir, continuer à faire partager, considérer qu'aucun peuple, nulle part au monde, ne pouvait être privé de cette idée-là, parce que c'est une idée universelle. Et pour que cette idée puisse continuer à se diffuser, faut-il encore qu'il y ait des femmes et des hommes qui y croient encore et qui, partout dans le monde, veulent aussi être français au sens d'être universel. Et la langue française, la culture française, elle s'enrichit toujours des autres langues et des autres cultures. Nous n'avons jamais conçu, nous, notre propre création, comme étant exclusives, comme devant écraser les autres. Au contraire, nous avons toujours fait accueil à tous les écrivains, à tous les peintres, à tous les créateurs, pas simplement parce qu'ils étaient poursuivis dans leur propre pays, mais parce qu'ils nous apportaient cette chance formidable du partage. Et une alliance française, justement, elle a cette ambition-là. Je veux également saluer les personnels enseignants qui, dans un établissement qui n'a pas de statut public, mais qui, néanmoins, fait en sorte d'accueillir 1 000 élèves. J'ai voulu aussi, avec le président Oumala, que nous puissions accueillir davantage d'étudiants venant du Pérou. Nous en aurons 1 000 à la rentrée prochaine. Le président Oumala a voulu qu'il y ait des boursiers plus nombreux et nous avons fait en sorte de pouvoir les accompagner. parce que chaque fois qu'il y a un étudiant, un chercheur qui se forme en français, nous nous considérons que c'est une chance de plus, pas simplement pour eux, mais pour nous. Alors, faites en sorte, là encore, là où vous êtes, de favoriser ces échanges, de porter cette belle idée de la France et de partager cette ambition. Nous sommes venus aussi pour signer un certain nombre d'accords, ce que nous voulons faire à chaque fois pour que nos entreprises puissent avoir les meilleures conditions pour leur activité. Ce n'est pas toujours simple, mais il se trouve qu'au Pérou, il y a eu cette volonté d'ouverture, d'accepter qu'il y ait des accords avec l'Europe, que les marchés soient ouverts, que nous puissions également libéraliser les visas, grâce aussi au passeport biométrique que le Pérou a bien voulu faire concevoir par une entreprise française. Ce qui, d'ailleurs, fait que c'est la meilleure garantie. Passeport biométrique français, nous sommes sûrs de ce que nous pouvons accueillir, puisque je parle d'accueil. Il y a cette question lancidante des réfugiés. Ici même, en Amérique latine, il y a des réfugiés qui viennent. ne pensons pas que ce n'est qu'une question européenne, même si les proximités géographiques font que, bien sûr, les réfugiés vont d'abord là où ils peuvent être accueillis, d'abord dans la région, puis ensuite en Europe. Mais je sais l'effort que fait l'Amérique latine pour accueillir un certain nombre de Syriens, d'Irakiens qui fuient à cause des massacres. Et là encore, même si c'est un sujet difficile, toujours utilisé par les extrémistes pour faire peur, nous avons ce devoir-là et nous devons aussi en faire une cause humanitaire. Il s'est trouvé que ce matin même, au moment où j'arrivais au Pérou, j'ai eu une communication téléphonique avec le président Obama, la chancelière Merkel et le premier ministre Cameron, pour que nous puissions faire la pression nécessaire pour qu'il y ait un cessez-le-feu le plus vite possible en Syrie, pour que nous en terminions avec ces bombardements qui frappent des villes entières, une ville comme Alep. Il y a quelques années, il y aurait eu une mobilisation internationale considérable si on avait su qu'une ville était à ce point martyrisée. Aujourd'hui, à cause sans doute de cette banalisation des catastrophes, de cette habitude, de l'horreur, nous regardons ces villes, cette ville, souffrir en silence. Et donc, là aussi, nous sommes responsables et la France continuera d'agir pour qu'il puisse y avoir ce cessez-le-feu depuis cette transition politique et que nous puissions en terminer avec un conflit qui, on le voit bien, a une conséquence en Europe et dans le monde. Et j'en termine là. J'étais, il y a quelques heures, aussi en Polynésie française. Et ils me disaient les Polynésiens, vous êtes là au bout du monde. Non, je leur ai dit je ne suis pas au bout du monde, je suis au bout de la France. Parce que la France, elle est partout présente dans le monde. Elle est présente dans tous les continents, sur toutes les mers, à cause de l'histoire qui fait qu'un certain nombre de territoires sont restés français. mais à cause de la responsabilité qui est la nôtre. La France, elle est partout présente par sa communauté, par vous. La France est un pays du monde, pleinement dans le monde. Mais elle ne peut l'être que s'il y a justement toujours cette flamme française qui ne peut être entretenue que par les Français eux-mêmes. Et c'est pourquoi je voulais ici vous en exprimer ma reconnaissance. Merci. Vive la République et vive la France. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada